Ce mercredi 22 février, Leïla Kadour a fait une grosse bourde face à Isabelle Huppert dans la bande originale sur France Inter. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que sa boulette a beaucoup fait rire en plateau. Il n'est pas rare que nos animateurs préférés commettent quelques petites bourdes lorsqu'ils sont à l'antenne. Et ce n'est certainement pas Leïla Kadour qui dira le contraire. Victime de plusieurs bugs techniques depuis ses débuts à la présentation du Trésor de France 2, la journaliste a cette fois-ci commis une maladresse au micro de la bande originale, quelques présentes avec Nagui, sur France Inter. Ce mercredi 22 février, l'animatrice a eu la joie de recevoir l'actrice Isabelle Huppert et le réalisateur Jean-Paul Salomé, venus assurer la promotion du film La Syndicaliste, qui sortira en salle le 1er mars. Une interview qui ceste d'érouler aussi bien que possible. Du moins, jusqu'à ce que la présentatrice télé et radio ne confonde son invité du jour avec une autre actrice. Quand Leïla Kadour confond Isabelle Huppert avec Isabelle Adjani c'est en évoquant le rôle d'Isabelle Huppert dans La Pianiste, sortie il y a 22 ans, que Leïla Kadour a fait une grosse bourde. On est en 2001, Isabelle Adjani. C'est un film qui vous vaut d'être récompensé, a lancé la journaliste, avant d'être reprise par ses chroniqueurs. Isabelle Adjani ? Ont-ils lâché, complètement stupéfait. De quoi mettre la présentatrice, qui ne s'était pas rendue compte de son erreur, dans l'embarras. Oh, je suis confuse, a-t-elle déclaré, très gênée. Heureusement, Isabelle Huppert ne l'a pas du tout mal pris. Non, mais il n'y a aucun problème. Ce n'est pas du tout une insulte, bien au contraire, a réagi la star de cinéma. Mais pas de quoi rassurer Leïla Kadour, qui s'est confondue en excuses. Pardon, pardon, pardon. Je ne vais plus oser dire Isabelle Ducou. Je suis désespérée, a renchéri la journaliste, dont la maladresse a beaucoup fait rire en plateau. Isabelle Huppert et Isabelle Adjani rivales ? Considérées comme les deux plus grandes actrices françaises de leur génération, Isabelle Huppert et Isabelle Adjani ont pendant très longtemps été au centre de rumeurs affirmant qu'elles ne s'appréciaient pas. Des bruits de couloirs que l'illustre interprète de la reine Margot avait balayé d'un revers de la main auprès du magazine Mastermind, il y a quatre ans. Bien entendu, toutes ces petites histoires de rivalité sont fondées sur des rumeurs, mesquinement agencées dont j'ai mis longtemps à comprendre le mobile et ce qu'elles ciblaient, n'ayant jamais saisi pour ma part l'intérêt d'établir un tableau comparatif entre deux actrices qui n'ont objectivement rien de comparable. Ni physiquement, ni dans aucun aspect de la personnalité. A lire aussi Isabelle Huppert sacrée plus grande actrice du XXIe siècle, combien de César a-t-elle remporté ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501